Musique Hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! On est jeudi 9 mars, il est 8h08, les enfants viennent de partir à l'école. Yes ! Oh yeah ! Les enfants sont partis à l'école ! Voilà, c'était la danse de la... Bon, j'en ai quand même une qui est toujours avec moi, mais juste comme ça, je me suis tapée samedi dimanche toute seule avec les trois. Et je me suis tapée mardi, mercredi toute seule avec les trois. Bon, alors avant que vous vous disiez que je suis une mère indigne, je tiens à préciser que toute seule avec trois enfants dont un bébé, c'est pas facile. Sur toutes quatre jours d'affilée. Enfin presque, il y a eu lundi au milieu. Bref, donc là ils sont partis à l'école. Alléluia ! Je vais pouvoir faire mon ménage parce que du coup, quand ils étaient là, j'ai pas trop pu faire. Enfin, j'ai fait mes décis, j'ai fait mon ménage du haut, mais du coup, enfin voilà, c'est que c'est sale de bain, mais bon, bah le bas laisse tomber. Donc là, ce matin, ménage du sol. Voilà, très intéressant tout ça. Et puis, et puis après, je vais essayer de coller puisque cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Trop cool ! Donc là, c'est la vue avant avec les cheveux sales, des cheveux blancs qu'on ne voit pas, mais croyez-moi qu'il y en a cachés. Et puis, on va couper parce que voilà, quand t'es abîmé, j'aimerais bien faire une petite coupe, vous voyez, un peu dégradée. Parce que là, c'est tout à la même longueur. On va essayer de retravailler un peu la frange qui, là, est trop longue. Donc là, je ne l'ai pas coupée parce que voilà. Et puis, je vais essayer de l'affiner. Enfin bref, on va faire quelque chose. Voilà, sinon ce matin, je suis en mode working girl, s'il vous plaît. J'ai mis le pantalon à pince. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, en plus, je suis hyper serrée dans eux. Je l'ai essayé en 36. Il m'allait, mais ça n'a pas accès. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le 38. Ensuite, croyez-le ou non, je suis plus serrée dans le 38 que dans le 36. Je ne comprends pas. J'ai grossi entre temps, c'est possible. Non, je ne sais pas. Du coup, je voulais vous montrer aussi, hier, j'ai reçu ceci. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Et en fait, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Comme vous le savez, j'adore les diffuseurs d'huile essentielle. J'en avais un de la marque Pur Essentiel. Oui, à chaque fois que je parle, elle parle. Donc, attendez-vous à l'entendre à chaque fois. Donc, je disais, j'en avais un de la marque Pur Essentiel avant, en fait, qui était à Nébulisation. Pour celles qui se connaissent, en gros, c'est vous mettez l'huile essentielle pure, non diluée dans le diffuseur. Ça l'absorbe, ça crée un espèce de nuage et ça renvoie à la brume et ça diffuse l'huile essentielle pure. Sauf que je l'ai acheté une fois, je l'ai cassé. Je l'ai fait tomber par terre et comme ça, en verre, ça pète. Je l'ai racheté deux fois, je l'ai recassé. Je l'ai racheté trois fois et au bout de même pas trois mois, quatre mois d'utilisation, le moteur a pété et du coup, ça ne marchait plus. Donc, j'ai abandonné ces diffuseurs-là parce que franchement, ça ne tient pas dans le temps. Je vous le dis, ma soeur, elle l'avait, il a pété aussi. Donc, franchement, je ne vous conseille pas du tout ce diffuseur de la marque pure essentielle à nébulisation, là, qui ressemble un peu à une lampe d'Aladin. Et en plus, il est ultra compliqué à nettoyer. C'est même impossible. Franchement, vous ne pouvez pas enlever la partie en verre. Donc, l'huile essentielle dedans qui stagne, ça fait gras. Si vous mettez le bordel dans l'eau, je pense que ça mouille le moteur, donc ça vous abîme le truc. Donc, moi, je ne nettoyais pas, mais au bout d'un moment, ça s'accumule, les odeurs. Donc, bon, apparemment, il faut faire brûler de l'alcool tuné gros blanc pour enlever, mais ça ne marche pas. Enfin, bref, non. Donc, du coup, je l'ai... Bon, il était cassé, donc je l'ai enlevé. Et du coup, j'ai commandé un à ultrason. Donc, cette fois-ci, on n'est pas du tout sur de la nébulisation. Vous remplissez le petit réservoir ici avec de l'eau directement. Pardon, excusez-moi, je vous montre le couvercle. De l'eau, voilà, vous mettez de l'eau. Ça fait 500 millilitres. Vous avez le petit pichet qui va avec. Et ensuite, vous venez mettre des gouttes d'huile essentielle pure directement dans l'eau. Vous appuyez sur Start et en fait, ça va faire du broyard avec l'eau et ça va envoyer diffuser l'huile essentielle comme ça. Franchement, ça marche très, très bien. Pour moi, il n'y a pas de différence au niveau de l'odeur. Ça sent vraiment fort. Ça s'allume, c'est mignon. Il y a deux modes. Non, trois modes. Une heure, trois heures, six heures. Il fait de la lumière de toutes les couleurs. Il est joli, je trouve. Enfin, je vous le montre. Il est joli. Ça fait vraiment petit coin zen avec mon bambou et tout. Et franchement, il n'était pas cher. Je l'ai payé 28 euros, je crois. Donc, comparé à une cinquantaine pour l'autre. Donc, je suis très contente. Voilà. Donc, écoutez, je n'allume pas toujours parce que, attention, les huiles essentielles avec les enfants en bas âge, il faut faire très, très attention. Donc, moi, je l'utilise quand elle fait la sieste, qu'elle n'est pas en bas ou alors quand toutes les fenêtres sont ouvertes. Voilà. Mais faites attention avec les huiles essentielles. Renseignez-vous bien avant de les utiliser. Mais bon, après, on est bien d'accord que vous n'allez pas vous cramer le poumon en respirant. Je crois que vous de l'huile essentielle. Mais quand même, faites attention, c'est jamais. J'ai aussi commandé, puisque moi, du coup, j'ai ma réserve juste là d'huile essentielle. Donc là, vous avez du citron. Vous avez de l'orange douce, de l'eucalyptus, du titris. Qu'est-ce que j'ai ? De l'arbre à thé. Du patchouli. De la lavande. Oh, j'adore la lavande. Si vous saviez comme j'aime cette odeur. En fait, ça me rappelle mon enfance. Ma mère en utilisait beaucoup, beaucoup. Je l'utilise toujours. Dans tout ce qui est ménage et tout, elle met toujours de l'huile essentielle, de la lavande dans le seau et tout. Du coup, quand je sens cette odeur, en plus, là, en ouvrant la boîte, c'est vraiment l'odeur qui prédomine. C'est la lavande. J'adore. C'est rassurant, vous voyez. Ouais, ça, c'est du titris. Du titris, j'en ai plein parce que je m'en sers. J'ai de l'eucalyptus aussi, mais l'eucalyptus, il est quelque part. J'ai de la ravinstra. Et ça, d'ailleurs, sur les boutons, ça marche très, très bien. Si vous avez des boutons, vous en mettez dessus. Je peux vous dire que le truc, il va être asséché en deux secondes. Moi, franchement, ça marche. Vous voyez, pour les espèces de boutons sous pot, là, qui font bien mal, que vous ne pouvez pas percer parce que, si vous voulez, il est profond, profond. Vous mettez un coton de ciche, quelques gouttes d'huile essentielle de ravinstra ou alors vous la mélangez à votre cramie de raconte juste sur le bouton. Vous massez, vous faites ça deux, trois fois par jour sur deux jours. Je peux vous le dire que votre bouton disparut. Petite astuce. Et donc, du coup, j'ai commandé avec le diffuseur ce petit coffret que je trouve vraiment trop, trop mignon. Voilà, ça s'appelle Discovery Set. Et donc, c'est de la même marque que le diffuseur, c'est Asa Cookie. Et franchement, cette marque, elle est très bien. En tout cas, les avis étaient top. Et du coup, franchement, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça, genre le packaging est trop cute. Et dedans, vous avez toutes les huiles essentielles de base, on va dire. Donc là, vous avez un petit récap de leur bienfait. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, calme le stress pour la lavande. Moi, je trouve que ça marche. Pour moi, c'est vraiment une odeur qui m'apaise. Voilà. Donc après, c'est soit des bienfaits au niveau de la diffusion, soit au niveau directement en application cutanée. Par exemple, la menthe poivrée sur les tempes, quand vous avez mal à la tête, ça peut vous soulager. Ils en font des rollers, d'ailleurs. Enfin bref, moi, j'adore. Et franchement, je peux vous dire, l'odeur de cette boîte, c'est trop, trop cute. Voilà, donc vous avez toutes les principales odeurs, on va dire, les plus connues. Et franchement, c'est mignon. En plus, ça a quand même une bonne contenance. J'ai payé ça 19 euros. Donc 19 euros pour tout ça. On ne va pas se mentir que ce n'est pas cher. Après, fabrication en Allemagne. Donc, ce n'est quand même pas trop de la merde. Franchement, l'Allemagne, ça va. Ça serait Made in China, j'aurais dit je ne sais pas. Mais là, c'est fabriqué en Allemagne. Franchement, la contenance, elle est raisonnable. Franchement, ça va pour 20 euros. Alors que tu vois que certaines huiles essentielles, c'est 7 euros le petit pot. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez tester des huiles essentielles, que vous êtes un peu députant, que vous ne savez pas trop qu'il y a l'odeur, je peux vous mettre le lien. Là, en ce moment, j'utilise de l'huile essentielle de Yang Yang. Yang Yang. Et franchement, ça sent super bon. Vous voyez, j'ai une bougie d'ailleurs. Yang Yang, j'adore cette odeur. Voilà, c'était la minute dix heures. Un programme de ce vlog. Heureusement qu'il devait pleuvoir. On note le temps très pluieux. Un programme de ce vlog, du coup, ça sera d'épée. Puisque je voulais faire un petit point avec vous sur mon stock de diamond painting. Donc, ceux que j'ai entamés, ceux qui ne sont pas entamés. Du coup, on va tout sortir. Franchement, je n'en ai pas tant que ça. Ça va. Je n'en ai pas tant que ça. Bon, j'en ai quand même, mais ça va. Et j'ai commandé de nouveaux rangements de diamond painting. Puisque du coup, j'ai décidé de ranger celui sur, vous savez, Annaline. Je vous le montrerai tout à l'heure. J'en ai un d'Annaline qui fait très hivernal. Et là, bon, voilà, c'est le printemps dans ma tête. Ça y est, on est à 15 jours du printemps. Moi, l'hiver, c'est fini. Donc, je ne pense pas que je vais le continuer. Je le ressortirai dès qu'on arrivera sur novembre. Bon, voilà. Et là, du coup, j'ai décidé d'en attaquer un ou deux nouveaux même. Parce qu'en fait, autant le coloriage, je n'aime pas du tout avoir plusieurs en cours. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je n'aime pas mes barpillés. Autant dans le diamond painting, je me dis que si je ne fais pas ça, en fait, il y en a, je ne les toucherai pas avant 4 ans, 5 ans. Je trouve ça con, quoi. Parce que vraiment, je les aime toutes. Mes toiles, elles sont toutes trop belles. Et je me dis que si j'attends de finir une toile, il y en a, je ne les toucherai pas avant, je ne sais pas combien de temps. Donc, ce que je fais, c'est que j'en entame une. Et puis, en fonction de mon mood, je range, je continue, je finis. Donc, voilà. Là, j'aimerais bien en ouvrir deux nouvelles. Et puis, essayer d'en finir une parmi toutes celles que j'ai commencées. Et essayer de faire tourner, quoi. Parce que sinon, je trouve ça dommage. Voilà. Mais du coup, pour faire ça, il me faut des rangements DP puisque j'ai actuellement deux mallettes et un rangement tic-tac. Mais du coup, les trois sont occupées. Et j'ai un autre avec des boîtes qui est occupée aussi. Donc là, j'en ai recommandé deux autres. En plus, qui ont l'air trop bien, je vous montrerai ça. Voilà. Je ne suis pas une experte du DP et je ne suis pas du genre à mettre des milliers d'essants dans les accessoires. Genre les énormes plateaux d'Aliexpress, moi, je n'aime pas parce que je trouve que c'est trop gros sur la table. Et puis moi, j'aime bien pouvoir ranger d'autres trucs dans la mallette du style, les stylets, la cire, le plateau, etc. Je ne suis pas du genre non plus à investir 50 balles dans un stylet, mais c'est hors de question. Franchement, ça, je n'arrive pas. Je les trouve magnifiques, leurs stylets, là, sur Etsy, mais je ne peux pas mettre autant dans un stylet. Ça ne me gêne pas de mettre 50 euros dans les crayons, mais dans des stylets, non. Et pareil, les barquettes, là, j'en vois des magnifiques, mais vraiment, c'est trop cher. Franchement, trop cher. Dommage. Tête sur Vinted, il faudrait que je regarde. Si jamais il y en a qui me les vendent, ça peut être intéressant. Moi, j'ai ajouté un deuil. Ben oui, ma pisse, elle participe. Là, elle est en train de faire un peu quatre pattes par terre. Je la laisse un peu naviguer, sinon elle ne va jamais progresser. Je voulais vous montrer aussi, vite fait, mes nouveaux petits bébés qui ont rejoint mon jardin intérieur. Parce que maintenant, je commence à parler de jardin intérieur comme je suis à plus de 20 plantes. Je pense qu'on peut parler de jardin. Donc, j'ai pris des jacintes. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les jacintes parce que ça sent très fort, mais moi, je ne crains pas. Pour le moment, peut-être que je craindrais celle-là. Donc, voilà. Elles ne sont pas fleuries encore. J'espère qu'elles vont fleurir. Je vous avouerai que c'est la première fois que je tente. Mais pour moi, c'est vraiment synonyme de printemps. Et par contre, je me sens juste un peu roulée parce que du coup, il n'y avait pas la couleur dans le magasin, enfin dans la fleuriste. J'étais persuadée d'avoir pris des bleus. Et en fait, c'est des blanches. Donc bon, ce n'est pas moche, mais ce n'est pas très rigolo. Blanc, bon, je vais préférer des bleus. Tant pis. Et sinon, nouveau bouquet de tulipes. Voilà. Elles sont trop belles. J'ai tout essayé. Les blanches, les violettes, des jaunes orangés. Et là, c'est des roses rouges. Corail. Mais elles sont trop belles. Franchement, j'aime trop cette couleur. Bon, allez, j'arrête de vous faire blabla maison. On se retrouve après. Je pense que vous avez vu ma vidéo ou si ce n'est pas encore fait, allez voir sur les Artix, les acryliques marqueurs qui sont trop, trop bien. Donc je pense que je vous reprendrai sur mon colo et tout pour en reparler avec vous puisque je les aurais testés un petit peu mieux. Et puis, on parlera des pays. Voilà. Allez, à toutes. Salut, salut. On se retrouve une semaine après. Eh bien, écoutez, on est le 16 mars, jeudi. Donc une semaine après que j'ai débuté ce vlog. Je vous ai complètement abandonné et j'en suis désolée. On se retrouve dans ma cuisine. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière ? Alors déjà, je vous disais que j'étais allée chez le coiffeur. Je pense que ça se voit. Donc j'ai fait la couleur. J'ai coupé les pointes. Bon, j'ai coupé pas mal quand même, je dirais ça. Parce que c'était abîmé. Et j'ai dégradé. Mais on ne voit pas trop parce que je me suis attachée les cheveux. Et j'ai surtout dégradé là. Et puis, j'ai pas mal affiné ma frange. Et je vous avouerai que j'ai du mal à m'y faire. Je ne sais pas. Ça me fait bizarre. Mais bon, après, je sais qu'en repoussant, ça sera sympa. Mais là, sur le coup, j'ai un peu de mal à m'y faire. J'adore la couleur. En même temps, c'est un exceptionnel. Mais je ne sais pas. Enfin, la coupe, ça va. C'est plus... Je n'ai pas l'habitude d'avoir une frange fine. J'en vois pire mes yeux là. Je n'ai pas l'habitude. Bref, voilà. Du coup, cette semaine, j'ai enchaîné, enchaîné les rendez-vous. Je n'ai pas arrêté une minute. Du coup, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. Je vous ai fait quand même un tuto. Et bon, ben voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai un peu mis le vlog en stand-by. Mais là, j'ai décidé de le reprendre aujourd'hui. Voilà. La semaine dernière, je vous fais un blabla sur mon diffuseur à huiles essentielles. Donc, après une semaine d'utilisation, franchement, il est top. Je vous avais parlé de mes tulipes. Bon, ben, j'ai fait des infidélités pour des gerberas. Gerbera, gerbera ? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et donc, je vous avais dit qu'on parlerait Diamond Painting. Et que je voulais faire un point avec vous sur mon stock. Voilà. Et puis, ensuite, on parlera challenge. Puisque ça y est, un nouveau challenge va sortir. Donc, on va en parler. Qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste. Enfin, vous verrez que c'est très, très simple. Je ne suis pas du tout partie sur quelque chose comme les années précédentes. Voilà. Je me suis fiée au sondage que j'avais pu faire. Je tiens ceci à bout de bras. Et comme j'ai fait sport hier, j'ai mal. Donc, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur le Diamond Painting. Puisque vous avez été beaucoup à me demander un update de mon stock. Qu'est-ce que j'avais comme toile ? Quelles étaient celles que je faisais ? Etc. Donc, on va commencer par celle que je suis en train de faire en ce moment. Donc, vous avez... Donc, moi, c'est que des toiles Diamond Art Club. Pour celles et ceux qui demandent, j'achète tout sur Diamond Art Club. Voilà. Je n'ai pas testé un autre vendeur parce que vraiment, c'est très, très, très bonne qualité. Bon, ce n'est pas donné, certes. Mais franchement, moi, j'adore. Alors, donc déjà, j'ai aussi précision. Je n'ai quasiment que des toiles carrées. J'ai une toile en rond. Donc, je n'ai que du carré. Ne me demandez pas pourquoi. Je préfère les carrés. Je ne sais pas. C'est dans ma tête. C'est carré. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu les toiles que je fais en ce moment. Les rangements que j'utilise. Et je vais vous montrer tout mon stock. J'ai une toile terminée et deux toiles presque terminées. Pour commencer, dans les encours, j'ai la Eldar Secret de Randall Spangler. Donc, voilà. Elle est très, 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 très belle, celle-ci. C'est une très grande toile. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas entamée. Je l'ai juste préparée parce que j'aimerais bien la faire. On me demande tout le temps, qu'est-ce que tu fais de tes toiles ensuite, une fois que c'est fini ? Pour répondre à cette question, je compte les afficher. Celle-ci, je l'encadrerai pour la chambre de mes enfants. Vu que j'ai trois enfants, il y a de quoi faire au niveau des co-chambres. Qu'est-ce que tu fais, Océane ? Donc, je pense que je les encadrerai. Et puis, celle, j'en encadrerai une aussi dans mon coin colo, au-dessus de mon bureau. Sachant que je pense changer de temps en temps, intervertir. Voilà. Et puis, s'il y en a que je n'ai ni envie d'afficher nulle part, je peux toujours les donner à quelqu'un. Voilà. Je ne me prends pas la tête plus que ça. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième que je fais en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment celle que j'ai commencée. C'est celle-ci, la Witch Queen House de Ivy Dola Moore. Franchement, j'adore, j'adore cette illustration. Vraiment, je trouve qu'elle me correspond tellement. Avec toutes les petites fleurs, là. Enfin, voyez-moi, et les plantes, quoi. Donc, du coup, j'ai craqué sur cette illustration. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. J'ai juste commencé ça, mais je l'ai commencé il y a deux jours. En fait, j'aime bien diamanter un petit peu le soir, vite fait. Comment est-ce que mes enfants, ils mangent ? Une petite demi-heure. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, comme vous le savez, c'est chaud de faire tous les loisirs. Et je donne toujours la priorité au coloriage, évidemment. Mais elle est juste canon, magnifique. Je ne sais pas, elle me fait penser à la serre botanique dans Harry Potter, vous voyez. Et je trouve que ça me correspond trop, quoi. Parce que, enfin, vous le savez, mais voilà, j'adore les plantes, quoi. Donc, voilà, je fais celle-ci que j'aimerais bien encadrer. Je vais vous montrer aussi la Alice. Dans la Alice, j'ai fait celle-ci. Enfin, j'ai fait celle-ci. J'ai fait ça. J'aime trop. Après, moi, franchement, le diamond painting, c'est vraiment quelque chose où ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs en cours. Parce que sinon, en fait, je me lasse. Moi, si je reste trois mois sur la même toile, j'en ai ras-le-bol. Je ne peux plus me la voir en peinture. Et donc, du coup, je préfère alterner et ne pas me lasser plutôt que vouloir absolument en finir une. Donc, voilà, ça, c'est les trois en cours. Et ensuite, au niveau des rangements, donc moi, j'utilise des mallettes comme ceci. Donc, celle-ci, je l'ai commandée sur Amazon. Je vais vous montrer. Je ne l'ai reçu encore, mais il n'y a pas longtemps. Désolée. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez 60 flacons. Donc, franchement, c'est largement suffisant. En général, les toiles de Dac, il n'y a pas plus de 60 couleurs. Il y en a entre 50 et 55. Bon, là, il y en avait 58. Ça vient avec une pochette. Donc, dedans, vous pouvez... Enfin, il y avait une grande barquette. Ça, j'ai trouvé ça cool. Il y avait celle-ci qui est pas mal du tout. Donc, j'ai juste rajouté un bouchon qui va avec celle de Dac, d'ailleurs, qui rentre. Mais elle est grande et c'est cool. Sinon, bon, voilà, il y a mes stylets, mes pinces, mes cires, tatatitatata, quoi. Tout le... Voilà, tenir la caméra et en même temps faire ça. En plus, mon iPhone, il veut me faire des ralentis. Il faut que je passe hyper gaffe à ce que je filme. Parce que je ne sais pas pourquoi il veut me faire des ralentis. Et qui filme en ralentis, c'est nul. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, voilà, vous avez ça pour mettre tous les restes de diamants. Voilà, le backup. Donc, franchement, ces petits rangements... Je les trouve vraiment top pour ça, pour le diamond painting. Ils sont super. C'est à peu près 25-26 euros, la trousse. Et j'en ai deux. Donc, j'ai la rose et j'ai la noire. Donc, celle-ci, c'est pour la randale. Voilà, donc elle se présente de la même façon. Par contre, je préfère vous prévenir... Alors, ça ne le fait pas trop sur la rose, mais sur la noire. Franchement, ça sent hyper mauvais. Il y a une odeur de plastique horrible. Donc, franchement, la première fois que j'ai ouvert, waouh, ça m'a coupé le nez en deux, quoi. Donc, je préfère vous prévenir si vous êtes migraineuse ou sensible. Aérez bien votre trousse avant de mettre vos trucs dedans parce que je vous jure, elle pue un peu plus. Bref, voilà pour ça. Et sinon, j'ai ce genre de mallette. Donc, celle-ci aussi, je l'avais lue sur Amazon. J'en ai deux comme ça. Une noire et une turquoise. Et donc, pareil, vous avez... Alors, par contre, il n'y a plus de rangements. Je ne sais plus combien il y en a. Donc, ça, c'est mes sachets de diamants en trop. Mais voilà. Vous avez deux racks comme ça de bouteilles. Hop ! Et voilà. Mais vous n'avez pas de pochettes pour ranger. Après, ça rentre. Moi, j'ai des trucs comme ça. Voilà, ça rentre. Mais j'aime bien aussi ce rangement. Puis là, vous avez des bouteilles plus petites. Donc, pour les petites quantités de diamants, c'est pas mal. Voilà. Donc, j'utilise ces deux types de rangements. Après, sinon, vous verrez, j'en ai d'autres. J'ai des tic-tacs. J'ai des trucs, mais j'aime moins. C'est en train de me foutre un bazar, pas possible. Ça va, tranquille ? On ne te dérange pas trop ? Elle arrive dans l'âge où elle va toujours tout. Ça va être super ! Voilà, voilà, voilà. Donc, on va aller faire un petit tour dans mon stock là-bas pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup de diamond painting en 2022 et en 2021. Et cette année, pour le moment, je n'en achète pas. De toute façon, j'en ai bien assez. Je vous le dis franchement. J'en ai bien assez. Puis, c'est vrai que c'est tellement cher que, punaise, d'un côté, heureusement que ça me prend autant de temps de faire du diamond painting. Parce que quand on voit le prix des toiles, ça ne manquerait plus que je les fasse en deux semaines, quoi. Alors, par ici, par ici, nous avons... Donc, je vous disais, ça, c'est d'autres rangements qui vont avec mes toiles en cours. Donc, soit j'ai des boîtes comme ça, mais ça, je déconseille. Puis, ça, c'est de restes de sachets qui vont avec celle-ci. Et j'ai une autre trousse comme ça. Alors, j'ai celle-ci de Annaline que j'ai commencée. Mais du coup, c'est pour l'hiver. Donc là, elle ne m'a inspiré plus trop. Je l'ai arrêtée. Ensuite, j'ai celle-ci de Mandy Manzano avec des sirènes que je trouve juste magnifiques. Mais que je n'ai pas entamées. Mais j'ai celle-ci, c'est la Cookies and Classic de Randall Spangler. Donc, pareil, celle-ci, je ne l'ai pas entamée. D'ailleurs, elle est très, très grande. J'ai celle-ci, donc la de Universe in the Jar de Randall Spangler. Donc, celle-ci, par contre, je l'ai entamée. Et d'ailleurs, bienvenue à l'entamer. Voilà où j'en suis. Concrètement, vous voyez, j'en ai fait plus de la moitié. Elle s'enroule, mais vous voyez, j'en ai fait plus de la moitié. Et franchement, elle est trop, trop belle. Donc, celle-ci, pareil, j'ai pour objectif de la finir. J'aimerais bien. Voilà. Bon, j'ai ma fille qui est juste à côté de moi, mais qui pleure parce que je ne m'occupe pas d'elle. Viens, ma puche ! Oh là là, ma dame, il faut qu'elle soit toujours collée à moi. C'est compliqué de tourner les vidéos. C'est bon, ma fille est avec moi. Nous aurons une petite assistante. Ah non, 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 non. On ne touche pas la caméra. Et elle a perdu une chaussette. Elle est où, ta chaussette ? Oui ? Il manque une chaussette ? Où elle est ? Alors, j'utilisais donc, ensuite, j'ai la... Attends, mets-toi comme ça, ma petite puce. Hop, moelle. Attention, tant pis. Donc ensuite, j'ai la... Cauldron of Mare. Donc avec une sirène et tout. Pareil de Ivy Dolomore. Trop belle. J'aime trop celle-là. Donc là, toutes celles que je vous montre, c'est que des toiles encarnées. Il n'y a pas de toiles en rond. Ensuite, j'ai... J'ai quoi d'autre ? J'ai celle-ci. La Love at Bayou. Encore une fois, de... Mandy Manzano. Sur des sirènes. J'aime beaucoup Mandy Manzano. Vous allez voir. Ils sont Randall Spangler, Mandy Manzano. Simone Arcandini, c'est ceux que je préfère. J'ai la Bubble Fairies de Randall Spangler. On ne voit pas, disons. Et elle, je l'adore. Elle est trop belle. Je crois que je vais la faire ça. Ensuite, j'ai la Crocodog Baby de Mandy Manzano. Et celle-ci, pareil, ça a été une des toutes premières que j'ai faites. C'est la toute première que j'ai faite. Et vous allez voir qu'elle est presque terminée. Je vais vous la montrer. Tout ça, tout ça, c'est fait. Et il me reste ça, les gars. Il me reste une grosse ligne, quoi. Une ligne et demie. Donc, en plus, pareil. J'ai un en cours là. Mais je ne sais pas. Il faut que je la termine parce qu'elle est trop belle. Ah bah non. Tiens, tu veux le carton ? Elle est trop belle. Et ça fait deux ans que j'ai entamé. Mais elle est grande, hein ? Mais voilà. Voilà, voilà, pour celle-là. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, c'est la Evelyn Light de Jeremia Ketner. Que j'aime beaucoup aussi. J'ai la Reading Tree de Randal Smangler. Avec l'arbre. Celle-ci aussi, je l'adore. Ah, une Simona Candini. Donc, j'en ai trois. Donc, j'ai celle-ci. Mère Malice in the Sea of Tea. Que j'adore aussi. Mais que je n'ai pas entamée. J'ai la Alice que je vous ai fait montrer là-bas. Et puis, j'en ai une autre après. Vous allez voir que j'ai terminée. Ensuite, j'ai la Kitchen Helper de Randall Spangler. Que j'adore aussi. Alors, j'ai celle-ci. C'est la seule et unique ronde que j'ai. C'est Mother Earth de Annaline. Voilà, c'est la seule que j'ai en rond. Ensuite, j'ai la Island Life de Chuck Pinson. Que je trouve canonissime, vraiment. Je trouve un DPF trop belle. Ensuite, j'ai la Princess Izzy de Annaline. Que je n'ai pas faite. D'ailleurs, que je voulais faire pour ma fille. Et enfin, j'ai la Miss Avisham de Simona Candini. Et celle-ci, je l'ai terminée. Je vais vous remontrer. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais je vais la remontrer comme c'est une très, très grande toile. Forcément, je la tiens un peu pas droite. Voilà. Celle-ci, je l'ai finie. Voilà. Donc, vous avez vu mon update Diamond Painting. Toutes celles que j'ai en cours. Donc, vous voyez que j'en ai fini celle-là. J'en ai une qui est presque finie. Et une à moitié. Voilà. Et sinon, j'en ai... Enfin, vous avez vu tout mon stock. Donc, je pense que si j'attendais à chaque fois de finir une toile, vu la taille des toiles, il y en a que je ne verrais pas avant 7-8 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de... Bah, de les commencer quand même. Et puis, tant pis. Voilà, en disant tant pis tant pis. Vous avez vu tout mon stock d'épées. C'est affriolant tout ce que j'ai. Donc là, je vais ranger mon bazar. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Du coup, pour parler du talent. Donc, on est toujours jeudi. Bah, d'ailleurs, j'étais en train de faire mon Diamond Painting. Là, ma sorcière. Enfin, ouais, avec ma serre. Donc là, j'étais en train de me finir un carré. Et j'ai le livreur qui a sonné ! Wouh ! Et franchement, je suis trop contente parce que j'étais inquiète. J'étais inquiète parce que c'est Colis privés qui livrent. En fait, j'ai commandé sur une boutique Etsy étrangère. Et c'est Colis privés qui livrent. Et je me suis dit, oula, Colis privés. Voilà, la dernière fois qu'ils ont essayé de me livrer, mon diffuseur, l'idée essentielle, je vous ai raconté. Ils n'ont jamais trouvé mon adresse. Le gars, il a essayé de me livrer trois fois. Les trois fois, il n'a pas trouvé. Donc là, je me suis dit, ça y est, il ne va encore pas trouver. Et si, il a trouvé. Donc, ça dépend des bonhommes. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui n'y arrivent pas. Donc, du coup, c'est nickel. Je vais faire l'unboxing. Là, je viens juste de le recevoir. Il est encore froid de dehors. Donc, c'est un livre de coloriage. Oui, je sais. Je n'en avais déjà pas assez. Non, mais en vrai, c'est le dernier achat du mois. Parce que c'est top. Surtout qu'il y a le Crystal Vogel qui est sorti, le nouveau. Je ne sais pas si je l'achète. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier. Mais au final, je ne l'ai pas colorié. J'en ai fait qu'un. Donc, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse quand je l'achète en deuxième. Il y a le Carby Rosane qui arrive que je veux acheter. Parce que bon, je sais qu'il est très controversé. Mais moi, j'adore. Bon, j'adore les aliens en général. Donc, de toute façon, je vais le prendre. Donc, du coup, je n'avais pas trop envie de... Ça a fait trop de livres de coloriage. Enfin, je retris en fait. Donc, du coup, je me suis pris un livre sur la boutique de... L'NK. Sa boutique, c'est L'NK Kolonenko. Un truc comme ça. Donc, c'est une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est connue. Elle fait plein de livres de coloriage. Et elle fait pas mal de portraits, notamment. Des animaux, etc. Et elle fait pas mal de livres de coloriage. Et du coup, voilà. Donc, ça se présente comme ça. C'est sous papier bulle. Ça a l'air trop, trop beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon trépied. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc, voilà. J'ai pris le trépied. C'est quand même plus simple. Du coup, vous avez vu sur mon diamond painting. Hop ! Je vais essayer de pousser ça. Parce que j'ai essayé de finir mon carré. Alors, du coup. Ça se présente avec du papier bulle. Après, c'est dans du papier craft un peu. Alors, elle me dit merci. Et j'ai un code promo 10%. C'est vrai que j'ai pas mal hésité sur tous ces livres. J'en ai pris qu'un. Donc, ils sont à peu près au prix de 22 euros, les livres. En tout cas, vous pouvez les prendre en PDF. Mais si vous voulez les livres imprimés, c'est 22 euros. Après, avec les frais de port, je crois que j'en ai pour une quarantaine d'euros. Non, je ne sais pas pourquoi. J'en ai pour 35 euros, je crois. À peu près 35 euros pour le livre. Donc, voilà. Elle fait des lots. Vous avez des lots de plusieurs livres. Donc, moi, personnellement, il n'y avait pas de lots qui me convenaient. Puisque les deux seuls qui m'intéressaient, c'était celui que j'ai pris, que je voulais absolument. Et éventuellement, c'était celui sur les Victorian. Mais en fait, elle ne faisait pas de lots avec celui que je voulais, plus le style victorien. Donc, comme je ne pouvais pas, je n'avais pas envie de me prendre deux bouquins séparés. Parce que je n'avais pas envie d'exploser mon budget. Du coup, je n'ai pris que le livre qui m'intéressait de base. Et puis, tant pis, je me ferai un autre achat une prochaine fois. Waouh ! Il est trop beau ! Ah ouais, il est magnifique ! Là, j'ai reçu de ces pépites en livre, là. Je pense que d'ailleurs, au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo de présentation du livre de Kevin Théouard sera sortie. Donc là, franchement, ce moment, niveau pépitas, niveau livre, je reçois des trucs. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est en format A4, c'est à Spiral. Il a un liseré doré juste trop, trop joli. Et c'est le Fairy Bliss, forcément. Voilà, de Llenka Filonenko. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. Mais je pense que vous la connaissez. Il n'y a pas d'autres exemples de ses autres livres, c'est dommage. Ah si, voilà. Il y a tout ça comme autre livre. Moi, j'avais vu beaucoup passer celui-là. Et il y a celui-là éventuellement qui m'intéressait. Mais après, je ne suis pas fan de colorier les vêtements. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais me lasser. Le Enigma aussi, il est bien. Mais voilà, tout ce qui est astrologie, tout ça, cartomancy, tarot, ce n'est pas ma cam. Donc c'est pour ça que je me suis balancée dedans. Il y a le Spirit Animals, ce qui est sympa. Mais vraiment, mon petit cœur, c'était celui-là, donc sur les fées. Oh, il y a une petite carte. Oh, il est dédicacé. Super. Et il y a une carte. Il y a un petit colo comme ça. Oh, c'est trop joli. J'adore. Regardez, il aime la dédicace. Je suis trop contente. Alors déjà, le papier, c'est hyper épais. On est sur du papier de très, très bonne qualité. Ce n'est pas du papier de merde. Voilà. Et donc, vous avez des illustrations. Donc c'est un peu Griskel. Donc si vous n'aimez pas du tout, du tout le Griskel, vous n'allez peut-être pas aimer. Mais je trouve qu'il est léger. Franchement, il est léger. Moi, j'aime bien le Griskel. Je trouve que c'est intéressant pour apprendre à faire les ombres. Et bon, maintenant, on a quand même des crayons de couleur qui sont quand même très couvrants et qui couvrent largement ça, même si on veut rajouter des ombres, en enlever. Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. Mais franchement, magnifique, magnifique. Voilà, mais ça. Celui-là, il est trop beau. J'adore. Lui, je l'adore avec le lynx. J'adore les lynx. Lui, il est canon. Oh ! Lui aussi, il est trop mignon. Lui aussi, il est sublime. Lui, on en parle de lui ? Si le renard, il n'est pas trop cute. Lui aussi, j'adore. Le papier, il est excellent. Je pense qu'il va. Je vais bien faire plaisir là-dessus. Lui aussi, il est très, très beau. Waouh. Ça, j'aime un peu moins. Mais bon, à voir. Celui-là, j'adore. Celui-là aussi, j'aime bien. Celui-là aussi. Celui-là, il est très beau. C'est avec des manioles. Celui-là, il est très, très sympa. Ça fait un peu Gaïa. J'aime bien. Et voilà. Donc franchement, il est trop, trop beau. Il y a peut-être une illustration que j'aime un peu moins. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime tout. Voilà. C'est juste celle-ci. Je ne suis pas fan. Mais c'est dans toutes les autres. J'adore. Trop, trop beau. J'aime vraiment. J'adore. Donc voilà, je n'avais pas de livre de cette illustratrice. Donc je suis bien contente de l'avoir. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, je pense que vous connaissez. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais retourner à mon DP. C'est de le finir. Et puis, on se retrouve plus tard du coup pour le challenge. Je vous expliquerai tout ça tranquillement cet après-midi. J'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi. On est vendredi. C'est... Je ne sais pas. Ça ne doit même pas être 9h du mat. Je vous reprends. Je viens juste de terminer de filmer la présentation du livre de Kevin Theowart. Donc voilà. Son nouveau livre, Funny Tales, là, en hardback. Il est trop, trop beau. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Donc je vous ai fait une vidéo détaillée. Elle sera déjà sortie quand vous regardez ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, vous avez des mises en couleur. Donc ça, c'est la mienne. Vous avez plein d'idées. Et puis, vous avez tous les colos. Et franchement, il nous a fait une version... Il nous a fait une super belle version. Voilà. Bon, le livre n'est pas donné. Il est à 30 euros. Mais franchement, pour moi, ça allait vaut. Parce que le livre, on est vraiment beau. Donc voilà pour ça, tout, 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 tout. Donc je vous ai présenté ça. Et puis du coup, oui, il faut qu'on parle du challenge du coup. Puisque ça y est, j'en ai parlé sur Instagram. Et du coup, je lance le Blue Link. Donc qu'est-ce que le Blue Link ? C'est un nouveau challenge que je fais avec Chloé de la chaîne Color Passons. Qui est une très bonne amie maintenant. On a décidé de se mettre à deux. Puisque voilà, moi, niveau temps, c'est un peu juste. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour gérer le challenge. Donc je lui ai dit, ouais, ça serait bien qu'on se mette à deux. Et donc, on vous propose tout simplement un fil rouge. Un fil rouge parce que ça ne demande pas trop de temps. C'est simple. Il n'y a pas 36 000 trucs à réfléchir. Et on l'a appelé le Blue Link tout simplement parce qu'on n'aime pas trop le rouge. On préfère le bleu. Et le fil bleu, on trouvait ça bizarre. Donc on s'est dit le Blue Link et Link en anglais. C'est aussi le lien. Et ça faisait référence, voilà, au lien d'amitié. Au lien qui nous unit tous ensemble. grâce au collariage qui est une passion connue. Tiens ma chérie. Oh, ça y est. Ah, ça y est. Eh oui. Oh là là là. D'ailleurs, merci pour vos petits commentaires. Vous êtes trop mignons. Pour moi, je vais me dire que ça ne vous dérange pas et tout. Ma fille à côté, vous aimez bien l'entendre. Tiens. T'as vu, ils aiment bien t'entendre. Bah oui. Alors, ouais. Donc je disais le challenge. Donc en quoi ça consistera ? Tous les mois, il y aura une page à faire dans 3 livres. Donc on s'est dit, on va prendre plusieurs livres comme ça. Tout le monde est content. Vous pouvez faire les 3. Vous pouvez en faire qu'un. Vous pouvez en faire deux. C'est comme vous voulez. Ça sera un challenge qui va nous suivre tout au long de l'année. Il y aura une page dans ces 3 livres par mois. On les annoncera au début du mois. Vous aurez jusqu'à la fin du mois pour les faire. Il y aura des albums dédiés dans le Colo Club. Donc mon groupe Facebook. Il y aura un hashtag. Je pense que ça sera hashtag Blue Link 2023. Il faut que je vérifie s'il n'est pas déjà attribué. De toute façon, je vous mets là au montage. J'aurai revérifié. Mais je pense que ce sera ça. Et puis voilà. Moi, je ferai des lives pour vous montrer mon Colo. Puisque du coup, je le ferai. Il y aura des tutos. Donc soit sur ma chaîne, soit sur celle de Chloé. Et il y aura aussi, je pense, des challenges. Dans les challenges. Donc de temps en temps, certains mois, on va pimenter l'affaire. On vous donnera des petites missions supplémentaires. Ou des petites choses. Il y aura des petits concours. Enfin voilà. Il y aura plein de trucs. Ce sera vraiment un lien. Qu'on gardera entre nous. Et voilà. Donc n'hésitez pas à participer. Si vous n'avez aucun des trois livres que je vais vous montrer. Bah j'en suis désolée. Après voilà. Trouver un livre que tout le monde a. C'est impossible. Donc on a essayé de faire au goût de tout le monde. Et aussi qui nous correspond. Parce que voilà. Le but c'est pas non plus de choisir des livres qu'on n'aime pas. Ou qui nous inspire pas. On a vraiment pris en fonction de notre goût. Et de nos personnalités. Donc pour le fil bleu. Pour le blue link mystère. Donc il y aura un livre mystère. On a choisi le saison de William Ball. Pourquoi le saison ? Parce que déjà c'est un livre plutôt simple. On va dire que comparé à... On va dire que comparé à un love story. Ou un sous l'océan. Il est quand même beaucoup plus abordable. Et quand on n'a pas le temps. C'est bien arrangeant. Il est aussi très très beau. Franchement les illustrations sont très très belles. Et ce qui est bien aussi c'est le thème. Tout simplement. Parce qu'on est sur le thème des saisons. Donc il faudra nous suivre tout au long de l'année. Avec des colos en fonction des saisons. Là on arrive au printemps. Donc je pense qu'on va choisir un colo assez printanier. Mais... Enfin bref. Il y a plein d'illustrations qu'on adore. Donc pour le moment on propose un colo. Mais on va peut-être passer à deux. Parce que... A voir. On va voir comment on arrive à suivre. On va essayer avec un. Et puis si on voit que c'est un peu trop facile. On fera deux. Histoire de l'avancer encore plus. Pampinette. Lui j'adore. Il est particulièrement très très drôle. On ne voit pas la guérison. Lui là. Il est une très belle Ariel. Bref. De toute façon je vais investir là dans un nouveau trépied. Enfin je vais investir. Je vais le commander là. Parce que celui-ci me gonfle. Ça fait depuis le début que j'ai ma chaîne que je l'ai. Il est temps que je le change. Parce que déjà les trois quarts du temps. La caméra n'est pas complètement droite. Voilà. Donc je vais vous aider un peu de traviole. On voit le pied. Enfin bref ça ne va pas. Et je m'ai trouvé un autre qui est vraiment comme j'ai envie là. Qui correspond bien à ce que j'aime. Donc je vais changer. Comme ça. Ça sera vraiment la dernière chose qui me manquait. Après le micro, la ring light. Là. Nouveau trépied. Bref. Revenons à nos moutons. Voilà. Donc il y aura ce livre là. Je n'ai pas encore choisi les colos. Mais je ne vais pas tarder de l'annoncer. Et dans le non mystère. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas envie que maman elle filme ce matin ? Oh bah ne te force pas. Oui tu te forces. Tiens regarde. Waouh. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. On va lui donner ça. Donc ensuite. Il y a le chef d'oeuvre de Tracy de Souza. Donc on s'est dit on va prendre un Disney. Puisque je vous en ai parlé. J'avais comme objectif de reprendre vraiment le coloriage Disney cette année. J'ai commencé un peu l'année dernière. Mais là je voulais vraiment vraiment y retourner plus en profondeur. Et du coup. Bah j'ai choisi ce livre là. Que je n'aimais pas au début. Mais que finalement j'adore. Et parce qu'il est très varié en fait. Vous avez du Pixar. Du classique. Qui tu... Il y a de tout. Des animaux. Des persos. Il y a un peu des trucs par rapport aux saisons. Il y a vraiment tout tout dedans. Il y en a pour tous les goûts. Alors il y a des colos que j'aime moins. Il y en a que j'adore. Moi c'est le genre de livre où je ne sais jamais quel colo choisir. Je tourne tout pendant une heure. J'hésite sans temps. Donc écoutez. Si vous êtes comme moi. Le fait d'avoir le fil rouge. Le fil bleu. Ça vous aidera. Au moins vous n'aurez pas besoin de choisir votre colo pendant trois heures. Sachant que dans ce livre j'ai déjà fait la double page Cusco. Que je vais vous remontrer. Mais vous la connaissez. Elle est où ? Où elle est ma page Cusco ? Elle est là. Donc celle-ci c'est sûr qu'elle ne sera pas dans le... Qu'elle ne sera pas dans le Blue Link. Puisque j'ai déjà fait. D'ailleurs qu'est-ce que j'avais adoré la faire. Oh là là. Et du coup là je suis en train de faire Poquantas. Ou pareil Poquantas elle ne sera pas dans le Blue Link. Voilà. Bon ça va. Il n'y a que ces deux là qui ne seront pas. Mais bon vu le nombre de colos. Bon je ne l'ai pas fini. C'est mon an en cours. Je pense que ce n'est pas plus mal que je ne fasse pas tout le livre. Et ensuite dernier livre. Donc hors mystère. Et cette fois-ci hors Disney. Voilà. Donc sans surprise. Sans surprise. Le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. Donc franchement pas prendre un Clara ça aurait été un peu bizarre. Parce que voilà Clara vous le savez. C'est mon illustratrice chouchou de tous les temps. J'adore Anna Carlson. J'adore plein d'illustrateurs. Mais vraiment. Voilà. Clara. Et pourquoi celui-ci ? Pourquoi ? Je vous avouerai que bon. Je n'allais pas prendre le Fairy Touch of Magic. Parce que j'aurais déjà fait la moitié. Donc je ne vais pas faire un film. Enfin quoi que j'aurais pu. Mais bon. Je ne sais pas. Je me suis dit. J'aurais déjà fait la moitié. Ce n'est pas forcément intéressant pour vous. Parce que du coup. Vous n'avez plus que la moitié du livre à faire. Je me suis dit. Vaut mieux que tu repartes sur un livre que tu as très très peu avancé. Et ensuite. Celui-ci c'est quand même. Bah voilà. Mon partenariat avec Clara. Je l'avais dit en avance. Ça faisait deux ans que je l'attendais. Enfin. Il a quand même une histoire sentimentale. Il est dédicacé. Donc voilà. J'avais vraiment envie. Vraiment vraiment envie de l'avancer. De lui rendre honneur. Donc. J'en ai déjà fait dedans. J'ai déjà fait cette page. Celle-ci. D'ailleurs je ne sais pas si je vais garder les pochettes. Parce que elles me font un peu mon piquine. J'ai fait quoi d'autre ? J'avais fait celle-ci. Mais du coup je... Non. J'ai fait celle-ci. Que vous connaissez. Que vous avez vue. J'ai fait le gâteau. Voilà. J'ai fait le... L'arbre avec les pommes. J'ai fait l'horloge pain d'épices. Et j'ai fait la dame chat. Voilà. J'ai fait déjà tout cela. Mais bon. Il en reste encore énormément. Donc ça, ça sera pareil. Il y aura un colo par mois à faire. Que j'annoncerai sur... Sur la... Sur Insta, YouTube, partout. Enfin Facebook. Vous verrez. Voilà. Donc j'espère que ces trois livres-là vous plaisent. Bon. Si jamais d'aventure, vous n'avez aucun des trois. Soit vous pouvez nous rejoindre en cours de route. Soit... Qu'est-ce qu'il y a ? T'es un peu pénible. Soit vous pouvez, bah du coup, en faire un jour. Le jour où vous aurez envie d'investir dans ces livres. Et puis si ça ne vous tente pas du tout. Et bah tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, voilà. Bah écoutez. Je vais vous laisser là. Parce que là, ça devient compliqué de filmer. Parce qu'en plus ma fille est en train de me mettre à un bazar monstre. Voilà. Donc je vais laisser tomber. Et... Je pense que je vais clôturer là, ce vlog. Puisque j'ai déjà pas mal de choses filmées. Et de toute manière, je vous referai des posts sur Facebook, etc. Mais j'espère que ce challenge vous plaira. Bon, après c'est tout simple. Mais voilà. C'est cool de refaire un truc tous ensemble. Ça m'avait manqué. Voilà. Donc merci pour tous ceux qui suivront ça. Merci pour tous ceux qui commentent, qui likent, qui regardent les vidéos. Qui likent mes... Franchement, ça m'a fait super plaisir. Vraiment. Ça fait vraiment très très plaisir. Et ça me motive à continuer. Parce que forcément, s'il n'y a pas d'échange, aucun intérêt à faire des vidéos. Mais là, vraiment, ça me motive à continuer. Donc merci de votre présence. Je vous fais des bisous. Je vous dis bon colo. Et à bientôt sur la chaîne. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada